Une société plus juste et plus inclusive, c'est évidemment la mission de Cap 48. Kev Adams nous a rejoint. Merci Kev d'être avec nous. Écoute, j'ai pas marché 100 km, j'ai marché de là-bas à de là. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal et c'est une bonne raison parce que je vais vous présenter Delphine et Sacha. Sacha. Son fils Sacha qui a 15 ans et Bénédicte aussi qui assure la traduction pour nous. Salut Bénédicte, j'avais compris qu'elle a assuré la traduction. Ah oui, je n'avais même pas besoin de l'expliquer. Non, parce que sinon c'était une dame bizarre qui faisait des signes, quoi, tu vois. Sacha est sourd depuis la naissance, alors je vais essayer Sacha, d'accord ? Oui, ça va. Ça, ça veut dire que ça va. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Oui, j'ai appris deux gestes en langue des signes, mais voilà. Sacha y participe en fait à un projet, à un projet d'intégration qui s'appelle École et surdité au sein de l'Institut Sainte-Marie de Namur. Et ce sont des classes en fait bilingues, français, langue des signes. Et c'est comme ça qu'il poursuit son apprentissage. Alors je vous propose qu'on regarde leurs témoignages. Delphine, Sacha et Kev, on revient ensemble juste après. Je m'appelle Sacha, je suis sourd, j'ai 14 ans et je suis ici à Sainte-Marie de Namur en quatrième semillaire. Le matin, quand j'arrive à l'école, je vais à la rencontre de mes amis entendants. Mais je dois vraiment être très attentif, vu que la cour de récréation est assez bruyante. Et je dois me concentrer pour pouvoir lire sur les lèvres. Je m'appelle Delphine Coapel, je suis la maman de Sacha et No. Donc Sacha est sourd de naissance. On a découvert sa surdité quand il avait 20 mois, mais il est né sourd, on ne le savait pas. Sans ses appareils, il est vraiment sourd. Avec ses appareils, il est malentendant. Il est vraiment entre les deux. Aux alentours des deux ans, il s'est posé la question de sa scolarité. Et puis on a été tout à fait séduits par le modèle d'enseignement. Ici à Sainte-Marie, il est vraiment enchanté. Il avait la fonction LQB2. Donc là, on a que RIT et LQB2. Un graphe qui fait comme ceci. Moi, je dispense le cours de maths à la classe, principalement les élèves entendants. Madame Mélotte, elle, dispense le cours de maths au malentendant, mais elle ne traduit pas ce que je dis. Donc elle est autant prof de maths que moi. Et donc on est vraiment en même temps dans la matière, au niveau de la théorie et au moment des exercices. Le fait d'avoir les élèves malentendants inclus dans des classes avec des entendants apporte une richesse pour ces enfants-là parce qu'ils ont deux professeurs. On est capable de répondre à toutes leurs questions et donc de les aider. Donc ils ont le double de professeurs par rapport aux autres classes. Et c'est une richesse de découvrir un handicap dans une classe et ils finissent par se rendre compte que c'est juste une entrave physique plutôt qu'un réel handicap. Le fait de la présence des élèves entendants, ça me permet d'être ouvert à leur monde, découvrir comment ils fonctionnent, expérimenter la communication avec ces élèves entendants. Si j'avais été dans l'enseignement spécialisé, j'aurais peut-être moins progressé en langue française. J'aurais eu moins d'occasion de m'ouvrir au monde des entendants. Donc ici, ce système bilingue me permet vraiment d'avoir accès aux deux langues simultanément. Ça reste quand même un handicap, il ne faut pas croire qu'à la maison il est super à l'aise avec le français. Mais voilà, il fait énormément d'efforts, nous on s'adapte comme on peut. Et c'est vrai qu'à l'école, pendant toute la journée, il est bien avec une langue qui est adaptée pour lui par rapport à son enseignement. Et le soir, il est dans le français. Mais c'est quand même pour lui un effort énorme et je suis très fière de lui en tout cas. Il n'y a rien de plus beau que les yeux d'une maman qui brille quand elle parle de son fils. Et toute cette fierté qui se dégage évidemment. Magali Guesquière nous a rejoint, elle est la coordinatrice de ce projet École et surdité à l'école Sainte-Marie. Merci d'être avec nous, on peut l'applaudir bien sûr. Parce que c'est un beau projet. Kev. Franchement, je vais parler doucement comme ça je suis sûr que... Non c'est bon je peux parler ? Parce que moi d'habitude je parle très 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 vite comme ça, je plaisante. Je suis bouche bée face à ce reportage, un grand bravo Sacha vraiment. Parce que non seulement ce que tu fais c'est pour moi une forme de super pouvoir, tu comprends ? C'est un peu comme les super héros, c'est-à-dire que t'as un pouvoir que nous on n'a pas, c'est-à-dire que t'arrives à avoir ce langage des signes qui est absolument incroyable et qui je suis sûr un jour dans ta vie te servira pour dire des trucs à des gens en scred que t'as pas envie que les autres ils entendent, tu vois. Donc c'est une forme de super pouvoir et je trouve qu'en plus de ça t'as un super pouvoir que tu manies avec beaucoup d'humilité. Tu fais ça avec des élèves, moi j'ai été vraiment bouleversé par ce sujet et je pense que tu réalises pas aujourd'hui l'espoir que tu donnes à beaucoup beaucoup d'autres enfants qui comme toi souffrent de surdité. Et tu leur dis bah en fait c'est cool, c'est pas très grave, donc un grand bravo à toi, moi je suis très impressionné et je me sens tout petit à côté de toi, bravo, vraiment. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai rencontré cette dame qui est fantastique et formidable et elle m'a dit il faut que tu... Bénédicte. Bénédicte, pardon. Et elle m'a dit il faut absolument que tu aies un nom en signe. Et du coup elle m'a dit on va t'appeler comme ça. Et elle m'a dit... Je me demande pourquoi. Voilà, elle m'appelle Cheveux. Mon nom en sourd, c'est Cheveux. Je ne vois pas pourquoi, franchement. Je m'appelle Cheveux. Donc moi, c'est Cheveux. C'est Cheveux. D'accord. Merci en tout cas Kev Adams, parrain de cette grande soirée Cap 48 qui le fait avec tout son cœur. Et bravo à vous aussi parce que des établissements comme ça c'est révolutionnaire et on a besoin de plus d'endroits comme ça où les élèves peuvent grandir ensemble et mettre un petit peu le handicap de côté le temps d'un moment. Vraiment c'est important. Exactement. Et Sacha, on peut dire que ça a l'air de rouler pour toi. Tu as des potes, tu suis des cours sans souci. Tu manies deux langues. Mais je suis sûre qu'il y a quand même énormément de difficultés encore dans ton quotidien aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a des situations plus difficiles pour moi. Par exemple, des réunions de famille où il y a tout le monde qui parle en même temps autour d'une table. Même discussion juste en famille le soir. À l'école, dans un cours de récréation, il y a difficile de suivre toutes les conversations en même temps. Je dois être concentrée sur les lèvres et tout. Je ne sais pas tout suivre en même temps. Et il y a aussi de nombreuses choses dans la voiture, la radio, la musique. Je ne comprends pas les paroles de musique. Je l'écoute plus pour le rythme. Il y a la radio, il y a les chansons, les films. T'es fan de qui ? J'adore le rap. D'accord. Bon, désolé, on n'a pas de rappeur. Mais c'est pas grave. T'aimes bien qui en rappeur ? T'aimes bien qui ? Colomboïne. Qui ça ? Bon, il va falloir que vous arrangiez en backstage peut-être pour faire des rencontres parce que je sais que Kev, il connaît plein de gens. Tu connais Damso ? Je connais. C'est une maison d'abîme ? C'est mort, c'est tort, c'est mort. C'est simple, non ? Je pense que vous avez plein de choses à vous raconter autour des rappeurs. Mais Delphine, je voudrais quand même qu'on dise un mot. Des difficultés, vous aussi. Des étapes que vous avez dû franchir avec Sacha. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont résolues. Mais en fait, il y a eu des étapes qui ont été difficiles. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la vie de Sacha, la plupart du temps, il est comme il est ce soir. Souriant, battant. Vraiment, s'il en est là, c'est vraiment parce qu'il a ce tempérament. Donc je suis très fière, je le répète. Mais c'est vrai que depuis toujours, il a eu quand même deux moments plus difficiles. Vous m'avez demandé d'en parler. Quand il avait 7 ans, il a vraiment fait une dépression. Il n'acceptait pas son handicap. Il disait qu'il était jaloux, désentendant. On a vraiment dû aller voir des psys. On a cherché un psy qui signe. Ce n'était pas si facile. Il fallait trouver un psy qui communique bien avec Sacha. On est même allé jusqu'à Paris pour en trouver un. Puis on a quand même trouvé un dans la région de Namur. Et puis aussi, quand il est rentré en première humanité, le passage des primaires aux humanités. En primaire, dans la cour de récré, il joue au foot. Là, il a trouvé sa place parce qu'il joue fort bien au foot. Mais en première humanité, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font ? Comme il le dit, ils parlent, ils discutent, ils refont le monde. Et là, il a vraiment été en difficulté pour ces moments-là. Je ne sais pas comment il les vit maintenant. Sacha super-héros, on l'a dit. Alors justement, Magali, vous, vous avez un projet finalement qui fabrique des super-héros en quelque sorte puisque ces classes d'intégration, elles font en sorte que les enfants, ils sont parfaitement bilingues. Donc c'est une force, c'est un plus. Oui, c'est vraiment ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que d'abord, ces enfants puissent être inclus parmi d'autres enfants qui puissent avoir une scolarité la plus normale possible. On croit en eux. Sacha en est la preuve. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est que l'école ne soit pas un lieu de débrouille. C'est un endroit où on apprend. Et pour apprendre, il faut que ce soit accessible. Et pour que ce soit accessible, il faut leur offrir un apprentissage en français et en langue des signes. Et ce qui est un peu difficile peut-être à la base, se transforme petit à petit en richesse et nos élèves sortent de chez nous en réto, bilingue, français, langue des signes. Et ça, pour nous, c'est vraiment une richesse. On peut l'applaudir. Combien d'enfants bénéficient de ce projet chaque année ? Et que les surdités ? A peu près 50 par année. D'accord. Il y a encore peu d'écoles comme celle-là en Belgique et en Europe. C'est pour ça qu'il faut absolument soutenir ce type de projet que Cap48 soutient aussi. Mais on a besoin de vous. Vous le savez. Kev, encore un petit mot à Sacha ? C'est plus... Moi, je suis ravi de faire ta connaissance. Je ne sais pas si... Tu vois qui je suis ? Tu me connaissais ? Ah ouais ? Tu connais quoi avec moi, par exemple ? Aladdin. Tu as vu Aladdin ? C'est énorme. Mais tu l'as vu avec les signes ? Avec les sous-titres. Ils ont été sous-titrés en DVD. Ah, avec les sous-titres. Donc maintenant, il faut insister, Kev, pour que tout vos films... Toujours, toujours. Mais moi, j'ai envie même qu'il y ait des films avec des signes. Ce serait fantastique. Ce serait fantastique. En tout cas, mec, moi, je te dis, tout va très bien aller dans ta vie. En plus, tu es très beau gosse. On dirait Brad Pitt John. Il est magnifique. On est bien d'accord. Le gars, on dirait Brad Pitt John. Moi, personnellement, je suis une jeune fille belge de son âge. J'apprends le langage des signes tout de suite. Il va pécho. Il va pécho. You, tu, va, pécho. Une tonne. Sacha, Delphine, Magali, Bénédicte, je n'ai qu'une chose à dire. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, faites des dons. On continue à fond, à fond, à fond. Et François, justement, on se connecte à une allo parce qu'on veut savoir si vous aussi, de ce côté-là, ça s'actif, si vous partagez notre émotion. C'est clair. Tout à fait. Après ce genre de rencontre, pas besoin de grands discours, pas besoin d'arguments particuliers pour donner. Juste une procédure. Vous la connaissez. Par téléphone, le 0800 9 48 81. Par Internet. N'oubliez pas, Internet, c'est un canal très efficace et qui fonctionne bien. cap48.be. Il est sous-utilisé pour le moment. Donc, n'hésitez pas à donner par Internet et puis bien sûr aussi par SMS au 0800 8 81. Les 12 numéros de votre compte bancaire, un espace et le montant que vous souhaitez donner à Cap48. Nicolas, Xavier, on l'a bien compris ce soir, c'est dans les valeurs, dans l'ADN de l'équipe Météo et Mobile Info de justement se mobiliser pour ce genre de cause. Mais parfois, certaines de vos grandes voix dans l'équipe se mobilisent personnellement dans certaines causes. Oui, ça fait partie du quotidien de certains. Notamment, une des voix qui nous guide au quotidien sur la route, c'est la voix de Jean-Marc Strel. Il faut savoir que Jean-Marc, dans son quotidien, il réalise quelque chose de très beau. Il commande des matchs de foot pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Et les emmène même dans des tournois internationaux. Ils les a emmenés notamment à la Coupe du Monde au Brésil ou en Russie. Je peux vous dire, pour avoir accompagné une personne totalement aveugle à partager justement ses émotions, on a tous vibré avec les diables tout à l'heure au Kazakhstan, eh bien, faire partager ses émotions à ceux qui en ont besoin, je peux vous dire que ça fait du bien. Donc, ce que j'ai envie de dire ce soir, eh bien, soyez généreux, ça vous fera du bien à vous aussi. Parce que faire du bien à ceux qui en ont besoin, ça délivre des émotions personnellement. Ah, tout à fait. Il y a des moments dans la vie, il faut arrêter de réfléchir, il faut faire parler son cœur. On veut réaliser quelque chose de grand ce soir et on ne peut y arriver que grâce à vous, donc, donnée ce soir. Merci beaucoup François. Et on est toujours avec Sacha, Kev, Bénédicte, mais aussi Thief Barrault qu'on applaudit bien fort et Zoé qui nous en rejoint. Voilà, Zoé, elle est aussi à l'Institut Sainte-Marie dans ce projet École et surdité. Salut Zoé. Alors, je vais essayer de refaire bonsoir. Ça va, apparemment, tout va bien. Thief, il y a eu cette envie d'aller à la rencontre de cette école, l'Institut Sainte-Marie de Namur, et de voir un peu comment se passait ce projet, mais sous l'angle de la chanson, puisqu'il y a une chorale à l'Institut Sainte-Marie. Vous aviez envie de la... Tout à fait. Ça a été un moment très joyeux, aussi très émouvant, et puis surtout très instructif et très enrichissant pour moi, parce que je pense que ces enfants ont beaucoup à nous apprendre. Alors, je rappelle que Kev s'appelle comme ça. Comme ça. Voilà. Et je sais que Thief Barrault a un petit nom aussi en langue des signes. C'est trop mignon, ils m'ont baptisée comme ça pour la boucle d'oreille et comme ça pour les cheveux. Mais ça vous va très bien, c'est très joli. Zoé, c'est toi qui as choisi ? C'est un peu collectivement. C'est collectif. Moi, c'est... Vous n'arrivez pas à se décider. Toi, c'est comment, Zoé ? Moi, c'est Zoé, comme ceci. Zoé, comme ça. Zoé, voilà. Bon, en tout cas, on va découvrir, évidemment, ce beau moment que vous évoquiez. On l'a capté en images. Et puis Kev, juste après, il faut que les gens restent, parce qu'il y a une belle surprise qui attend. Eh oui, je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Parce qu'en fait, on n'a pas révélé ça. Moi, je ne suis pas au courant des surprises. Même les équipes ne sont pas au courant. Mais vous avez vu que j'ai mis des paillettes dans la vie de Tiff, aujourd'hui, quand même. C'est vous qui avez mis des paillettes. On a mis de la paillette de partout, quand même. C'est beau. Là, c'est pailleté. Là, c'est ce qui se fait de mieux en termes de pailletage. Elle brille de mille feux. Et vous allez voir aussi dans ce sujet qu'elle brille de mille feux et que les enfants sont contents de la voir. Regardez. À l'invitation de Cap 48, je me rends à l'école Sainte-Marie pour rencontrer la chorale des souris et malentendants qui est en train de répéter dans une salle sans savoir que je viens la chanson qu'on va chanter à Cap 48. Je suis rentrée comme une petite souris sur la pointe des pieds. C'était vraiment... C'était un moment assez émouvant, quoi. Ils vivent leur chanson à fond, quoi. Et tu le ressens immédiatement, en fait. Le fait de voir Tiff dans la salle, ça m'a donné des émotions incroyables parce que je la connaissais déjà un peu avant. Je voyais sur Google, sur YouTube. Et puis, la voir en face devant moi, ça m'a impressionnée. Et j'étais super contente. Le fait de voir Tiff Barrow devant moi, c'est un moment magique. Cap 48 m'offre une expérience humaine magnifique et qui, je sais, déjà, sera inoubliable pour moi. Évidemment que quand on me propose de chanter pour Cap 48, je dis oui sans hésiter. Mais en plus, quand on me propose une opportunité pareille de pouvoir faire une chanson avec des enfants en langue des signes, je plonge, quoi. Applaudissements. 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 C'est facile si tu t'essaies No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you will join us And the world would be a swan Imagine no possession I wonder if you care No need for greed or hunger Brotherhood of a man Imagine all the people Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501